Que le Seigneur soit béni. Êtes-vous heureux, ça promette. Je veux dire, même aussi. Le Seigneur fait son travail. Il place les pierres dedans de nos cœurs. Il a fermé nos cœurs. Il a fermé nos vies. Et l'Esprit, l'Esprit de l'Esprit, entre dans chacun de nous. Et cet Esprit nous conduit dans toute la vie. Que le Seigneur soit béni. Sans tarder, nous entendrons notre frère Léonard qui nous apportera aussi la parole et que nous puissions aussi nous réjouir de ce qu'il nous apportera. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Que le béni Seigneur soit béni. Nous avons déjà entendu la parole. Nous remercions le Seigneur pour ces moments qui nous ont accordés de pouvoir passer ensemble et nous retrouver ici. J'étais heureux en rentrant. J'étais un coup de délai. J'ai vu mon frère et mon frère Yves qui le cherchent. Que Dieu te bénisse, réchimant mon frère Léonard. Je te remercie de tout cœur pour tout. Que Dieu te bénisse et qui bénisse aussi le frère et le sœur aussi de l'Assemblée qui sont aussi ici. Je voudrais d'abord vous demander de pouvoir nous pardonner pour être arrivé vraiment avec beaucoup de retard. Comme vous le savez, aujourd'hui, après la réunion, il faut recevoir vite. qui les ont pu prier aussi et puis après, se mettre en route, en tout cas, de tout cœur. Veuillez vraiment nous pardonner pour ce qui est le meilleur pouvoir faire arriver ici en votre terre. Nous sommes heureux de pouvoir entendre et voir réellement combien notre Seigneur est bon au travers de notre précieux frère qui nous a apporté la parole, effectivement, montrant réellement l'importance de pouvoir avoir le baptême du Saint-Esprit comme le Seigneur lui-même avait fait la promesse. Que Dieu soit béni de ce que réellement on a qu'il parlait aussi et rendait témoignage de notre frère Arthur. Donc, je suis dans la joie de pouvoir le voir aussi aujourd'hui avec mon précieux frère aussi Daniel. Nous nous réjouissons réellement de voir que le Seigneur, notre Dieu, nous garde et nous soutient et nous faut d'ici et qu'il a fait aussi cette promesse qu'il tient et qu'il accomplit aussi pour celui qui croit comme la Bible le dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera également. Que Dieu soit béni parce que j'ai entendu aussi mon précieux frère qui est là aussi que Dieu est béni s'il a prié tout à l'heure lorsque nous étions en train de pouvoir entrer et j'ai été touché par sa prière sur mon frère Dieu donné. Nous sommes dans la France et comme nous avons déjà eu à pouvoir entrer aussi à la parole de Dieu, je vais juste lire une écriture et puis nous allons prendre ensemble et aussi rentrer puisque demain si vous devrez aussi aller dans vos lieux de travail, c'est déjà une très bonne chose quand on veut se retrouver aussi ensemble d'avoir aussi la communion les uns avec les autres et surtout cette communion avec le Seigneur notre Dieu. C'est aussi une joie pour moi de voir aussi notre frère qui est venu désignorber pour la première fois et nous a aussi apporté la parole de Dieu. Nous allons juste lire une portion de l'écriture comme j'ai dit que je n'ai pas le nom de l'écriture dans le livre de Thessaloniciens 1er épitre de Thessaloniciens là au chapitre 3 et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11 jusqu'au verset 13 que nous avons l'écriture qui dit que Dieu lui-même notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous afin d'affermir vos cœurs pour que ce soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints à vous. Amen. Encore une fois nous voulons te dire merci pour la parole que nous avons entendue parce que nous avons l'importance de pouvoir vivre ta vie au travers de ton esprit et maintenant nous voulons aussi t'aimer la grâce de pouvoir nous aider pour le peu de temps que nous avons pour cette parole Père dont le peuple est là il a reçu ta parole mon bénéme Père qui soit aussi fortifié pour l'enjuste Seigneur ajouter quelque chose de très petit que tu nous aides le Père comme cette femme si on finissait il peut venir même le mien que nous en avons besoin et de nous encore Père cet après-midi et bénis notre bénéme frère Arthur notre serviteur Père et fortifie le merci pour la grâce que tu m'accorde de pouvoir le retrouver aussi aujourd'hui Père ainsi que mon bénéme frère Daniel mon frère Yves mon frère qui sont ici ainsi que le pasteur qui est venu de loin et mon frère qui est aussi interprété encore aujourd'hui Père nous te sommes reconnaissants et te m'enonce la Père au nom de Jésus Christ Amen Vous pouvez vous assurer Voyez-vous ce que cet homme de Dieu l'apôtre Paul exprime ici c'est tout à fait particulier ici il dit que Dieu lui-même notre Père et notre Seigneur Jésus Christ a plané sous notre route pour que nous allions à vous en fait il avait vraiment un besoin dans son cœur pour que le Seigneur lui accorde la grâce de pouvoir arriver à pouvoir atteindre ces lieux-là où se trouvait effectivement le peuple des dieux et pourquoi effectivement il voulait réellement arriver à atteindre cet endroit c'est parce qu'il avait quelque chose que lui il avait pour pouvoir arriver à pouvoir aussi partager avec ceux-là que le Seigneur lui avait accordé la grâce de pouvoir aussi reconnaître et savoir qu'ils étaient également aussi le peuple de Dieu le fils et le fils du Dieu il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous en fait lorsqu'il lâche eux il a quelque chose qu'il veut leur apporter il ne va pas vite mais il possède quelque chose que lui il trouve aussi que c'est absolument nécessaire que ceux qui sont aussi là qui ont reçu le Seigneur puissent réellement aussi le recevoir je crois que j'ai été heureux de pouvoir entendre notre frère lorsqu'il disait tout à l'heure effectivement que prêcher la parole de Dieu n'est pas une chose qu'on peut arriver à pouvoir faire de n'importe quelle manière et que bon on veut simplement dire mais il s'agit effectivement de pouvoir vivre la parole de Dieu c'est-à-dire que chaque véritable prédicateur qui est appelé de Dieu doit être une partie de la parole de Dieu doit réellement vivre cette parole que lui il annonce en fait parce qu'elle doit être une partie de lui-même nous parlons de choses que nous avons entendues que nous avons aussi contemplées les choses que nous avons touchées de nos mains alors nous revenons à ces choses pour vous le rapporter ce ne sont pas des choses que nous avons simplement entendu et été racontées par les uns mais en fait c'est des choses qu'effectivement que nous-mêmes nous avons vécues comme notre frère parlait tout à l'heure du baptême du Saint-Esprit un prédicateur s'il doit parler du Saint-Esprit il doit lui-même avoir expérimenté avoir reçu le baptême du Saint-Esprit pour qu'il puisse réellement savoir ce que c'est d'abord ou sinon c'est simplement une répétition de quelque chose mais quand tu l'as toi-même expérimenté tu es dans la chose et la chose est en toi alors lorsque toi aussi tu vas quelque part où les gens n'ont pas le baptême du Saint-Esprit alors que tu es poussé à pouvoir aussi leur apporter ce que toi tu as résumé et ici il parle de quelque chose il dit que que Dieu monte en vous parmi vous cette charité donc les saints écriteurs nous montrent effectivement ce que c'est que la charité d'abord lui-même il dit que nous avons nous-mêmes donc lui il possède cette charité effectivement mais il veut venir maintenant vers vous pour vous apporter aussi cette même charité avec les choses qui sont de Dieu ne soient pas des lettres en fait mais qu'on voit que le Dieu vivant le Dieu de la parole effectivement c'est Dieu est en train de vivre effectivement au travers de celui qui il a utilisé comme instrument d'une certaine manière il dit quand il nous parle de la charité c'est pas une lettre c'est pas une illusion mais en fait lui-même il est parti de cela et il vit cela parce que lorsqu'on voit dans les Saintes Écritures dans un litre un coréthien au chapitre 13 il dit ceci vous l'avez vu vite pour ne pas laisser moi quand je parlerai les langues des anges et des hommes effectivement ce n'est pas la charité je suis un éreurien qui résonne et quand j'aurai les dons de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagne si je n'ai pas la charité je ne suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour le nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité ça ne me sert de rien en fait frères et sœurs cet homme lorsqu'il parle comme ceci il a eu l'expérience de savoir effectivement l'importance de la charité il dit je peux avoir la connaissance de la parole les dons de prophétie tout ça j'ai dit mais toutes ces choses-là ne sont pas plus grandes effectivement que cette chose-là parce que tout ça j'ai eu un pouvoir aussi de savoir mais quand j'ai eu cette chose-là je compris que les dons et ces siestes-là ne sont pas plus importants que ceci la charité la charité est patiente elle est pleine de bonté la charité elle est point vieux la charité elle se vante au point elle est simple au point d'orgueil elle est chère au point de son intérêt elle est irrite au point elle est soupçonne au point de le mal elle se réjouit au point de la justice mais elle se réjouit de la vérité elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout et il dit la charité ne périt jamais les prophéties prendront fin ainsi de suite donc cet homme est parti vers ce peuple-là il dit je ne suis pas venu vers vous avec une superté de langage non 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 mais avec une démonstration d'esprit je me suis reposé sur les choses qui sont vraies et le Dieu qui est en moi maintenant demande effectivement que la parole qui a été annoncée elle est vraie regardez une chose je le rappelle dans l'Écriture effectivement alors il dit de l'un pour vous dire afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables mon frère et ma soeur c'est absolument nécessaire que nous comprenions que ce que Dieu aujourd'hui dans un temps comme celui-ci attend de son peuple ce que ce peuple puisse être irréprochable et c'est ce que la Bible dit enfin je pense à Ephésiens au chapitre 5 je pense à Ephésiens au chapitre 5 Ephésiens au chapitre 5 verset 25 il dit Marie Marie aimait donc vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée merci frère s'est livrée plus bien pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée l'avoir purifiée par l'eau et la parole afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rite ni rien des semblables mais sainte et irrépréhensible c'est-à-dire c'est-à-dire qu'effectivement que l'être humain tel que toi et moi nous sommes ici aujourd'hui aussi debout ce n'est pas une illusion en fait nous devenons et nous sommes censés pouvoir devenir irrépréhensible effectivement sans tâche ni rite ça veut dire quoi ? des hommes et des femmes parfaits donc la perfection n'est pas une illusion mais la perfection elle est réellement une réalité c'est la raison pour laquelle d'ailleurs effectivement que la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu a donné les uns comme le déférent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère ce qui veut dire quoi frère de ça que dans ces temps dans lesquels nous sommes Dieu nous parle Dieu nous montre effectivement ce qu'il attend et ce qu'il est en train de pouvoir faire chacun de nous étant conscient de ce que c'est Dieu est pour nous aujourd'hui nous avons entendu la liste là effectivement que Dieu a envoyé un prophète chacun de nous est conscient effectivement qu'il y a un prophète qui a été envoyé mais pourquoi le prophète a été envoyé pour la restauration effectivement de la parole de Dieu la parole a été restaurée et étant conscient de cela nous nous sommes de ceux-là qui avons reçu les choses au parfait des dieux donc la parole parfaite des dieux ce qui veut dire que nous sommes censés devenir parfaits c'est ce que la Bible nous montre pas une illusion mais la perfection qu'on te regarde toi mon frère regarde toi ma soeur on dit que cette soeur ou ce frère il est vraiment parfait frère c'est pas possible mais c'est la vérité c'est possible parce que Dieu l'a dit effectivement une église glorieuse libre des principes sans tâche ni quand est-ce que Dieu va le faire oh frère tu sais Dieu le fera dans les temps à venir mais en fait ce que toi tu ne réalises pas mon frère et ma soeur ce que Dieu est en train de le faire maintenant et avec qui mais avec toi parce qu'elle a bienvenu sanctifié par ta vérité ta parole à toi et à la puissance frère c'est pourquoi il faut que le frère l'a dit il faut que le Saint-Esprit vienne avec les mains de l'Esprit pour tenir cette parole effectivement afin qu'elle ait le fait en vous si c'est la parole donnée par un homme elle ne peut pas agir en vous mais si c'est Dieu qui donne la parole elle va certainement agir en vous 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 dites mais frère bien-aimé mais oui frère regardez je crois que ce matin je l'ai parlé qu'est-ce qui s'est passé auparavant quand nous n'avons pas reçu cette parole on vivait n'importe comment les femmes portaient les pantalons effectivement les hommes se mettaient des croumettes ici avec des pointines ouvertes ainsi de suite et qu'est-ce qui s'est passé quand la parole est venue vers toi ma soeur vers toi mon frère qu'est-ce qui s'est passé les personnes n'étaient pas derrière toi mais seulement la parole que tu as entendue elle a tenté de te rendre parfait toi chère aujourd'hui tu ne t'habilles pas comme hier non parce que tu sens que quand tu mets un vêtement même si elle est dessinée comment quand tu la mets le Saint-Esprit en toi te dit ça ça ne va pas c'est un travail que Dieu est en train de pouvoir faire pour t'amener effectivement à quoi à la perfection et Dieu dit ceci mais soyez parfait comme votre Père se laisse et parfait donc ce que Dieu veut ce que nos cœurs soient irréprochables pourquoi parce que Dieu nous a donné un nouveau cœur et le cœur qui vient de Dieu c'est un cœur qui n'est pas un cœur de péché mon frère un frère ou une sœur qui est née de nouveau ne peut plus vivre en fait dans le péché c'est pas possible Amen le péché ne peut pas être nous on ne va pas te suivre derrière en fait la vie qui est en toi est un sanctifié tu es un saint c'est pour ça c'est pour ça aux saints qui sont quand Dieu dit saint c'est pas dire que ce sont des gens qui sont corrompus non un saint c'est un saint donc l'homme ou la femme qui a été sanctifié il y a un vase effectivement mais quand le Saint-Esprit descend en toi mais il te rend pur non il te rend parfait c'est sûr et certain c'est sûr et certain quand il est en toi notre frère l'a dit tout à l'heure parce que c'est vrai mais si le Saint-Esprit est en moi qui est en moi exactement c'est la parole qui est la parole c'est Dieu l'humain aussi Dieu est en moi alors je suis parfait c'est la vérité c'est la Bible parce que Dieu n'est pas un parfait si Dieu est en moi je suis parfait la Bible dit une chose je vais terminer par la parole dans le livre je pense de Jean un Jean un Jean au chapitre 3 un Jean au chapitre 3 je profite vous voyez donc de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu si le monde ne nous connait pas ce qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu vous suivez ça il dit bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu pas nous serons nous sommes entraînés non nous sommes maintenant enfants de Dieu si nous sommes enfants de Dieu nous possédons tout ce qui est nécessaire comme qualité divine pour y répondre comme Dieu a tant de mieux que nous soyons est-ce que vous avez compris parce qu'un être humain ne peut agir comme un être humain c'est un animal mais quand c'est un homme il a les caractéristiques d'un homme en soi il est saint puisque je suis saint soyez aussi saint dans toute votre conduite n'est-ce pas il dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité n'est-ce pas vrai regardez ici il dit nous sommes dans la vérité et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons certainement semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même et plus quiconque pêche transgresse la loi et le péché la transition de la loi oh vous le savez Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point à lui de pécher quiconque demeure en lui ne pêche point donc quiconque demeure en lui il ne pêche point écoutez quand il dit il dit quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu mais toi tu me dis que tu l'as reçu comme ton sauveur personnel nous l'avons entendu tout à l'heure effectivement qu'est-ce qu'il dit il dit mais l'esprit de la vérité n'est-ce pas vrai que le monde le peut recevoir parce qu'il le peut l'horizon dans Jean 14 ans rapidement comme le fait encore un peu dans Jean 14 verset 10 il vous donnera à notre consolateur afin qu'il demeure étonnellement avec vous l'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point il ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous je ne vous laisserai pas au final je verrai à vous n'est-ce pas encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi en ce jour-là vous connaîtrez que je suis à mon père et que vous êtes à moi et que je suis dans vous avez-vous un mot qu'est-ce-là ? il dit en ce jour-là vous connaîtrez que je suis à mon père que vous êtes à moi et que je suis à vous donc si lui il est à moi frère et chœur ce n'est pas besoin le goût effectivement d'aller dans les cabarets dans les cafés de pouvoir boire des alcools effectivement toutes ces choses-là ne sont plus là-dedans donc l'homme en qui réellement l'esprit du Seigneur la parole de Dieu demeure il est un homme saint il se purifie lui-même en fait il s'éloigne de toute uniquité pourquoi frère ? parce que c'est lui qui est en vous il est plus grand que c'est dans le monde qui est en nous je pense dans le livre je pense que c'est le livre que nous lisons oui dans le livre de Jean pardon 1 Jean 3 écoutez bien il dit je relis 1 Jean 3 verset 5 il dit quiconque pêche transcez la loi et le péché la transgression de la loi or vous le savez Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès les commencions le fils de Dieu apparu a fait détruire les œuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu Amen dans le somme des saints Amen bien sûr mon frère et ma sœur Dieu a enlevé le goût du péché Dieu a enlevé ce désir-là de pouvoir vivre de n'importe quelle manière dérégler non parce que il y a quelque chose que Dieu a placé en toi il s'agit de quelque chose qui a toujours vous savez qui est au point de vue ça c'est pas bon c'est si c'est bon ça c'est pas bon c'est si c'est bon l'homme spirituel est juge de tout je ne jugerai pas personne parce qu'il a réussi l'esprit de Dieu et certainement c'est vrai parce que aussi longtemps qu'effectivement Christ n'est pas encore en toi et c'est sûr et certain c'est un combat effectivement tu dois faire le bien tu dois faire ceci tu dois faire cela vous savez c'est cela que j'avais beaucoup vous savez c'est cela que l'apôtre Paul disait dans le livre de Zébreux je pense au chapitre 3 et 4 en parlant du repos il s'est dit mais vous faites les amours vous devez être fatigué vous chargez vous chargez vous vous fardez effectivement je vous donnerai du repos n'est-ce pas et quand cet homme a parlé du repos effectivement il dit mais quand on se repose les sabbats effectivement les lames de meurs vous allez travailler mais celui qui entre dans le repos de Dieu ne travaille plus il se repose comme Dieu s'est reposé c'est-à-dire que quand tu es dans ce repos-là tu ne dis pas je ne peux pas faire ça je ne peux pas je vais pécher en faisant non 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 il faut que je me fonce à aimer il faut faire le bien non le bien bien naturel parce que la chance est en toi tu loues simplement Dieu quand le mal vient il y a une résistance il y a quelque chose qui est en toi il n'absorbe plus le mal qu'est-ce qui se passe effectivement il dit enfin que vos cœurs soient irréprochables ça veut dire mon frère et ma soeur que dans ton cœur à toi mon frère et ma soeur il est impossible que tu aies la peine à l'endroit de Dieu que tu t'arrêtes là tu commences à penser oui lui il pense que je suis moi et tout ça passer par ton esprit à sonner ton cœur c'est pas possible le cœur d'un véritable croyant il est gardé pur il ne permet pas qu'une pensée aussi vaine puisse sentir quand la pensée vient le cœur travaille il tremble dedans il faut que la souillère puisse sentir irrépréhensible sans âge n'est rien n'est rien pour faire ma soeur c'est déjà maintenant que Dieu est en train de faire son travail dans le vrai croyant quand tu crois sincèrement pourquoi tu crois parce que tu as remarqué que ta vie à toi n'était pas la bonne tu vivais comme un chien moi aussi t'es comme un chien je trouvais que c'était pas grave effectivement je ne vais pas être un chien je vais être un fils de Dieu je vais être un seul alors je vais abandonner cela oui je vais mourir pour recevoir quelque chose qui me tiendrait dans un sang alors depuis que j'ai cru je vais toujours être comme un païen qui vit comme un chien c'est pas possible ce que je n'ai pas cru pourquoi j'ai cru alors je suis devenu un saint parce que j'aspire à être pur à être saint à être comme lui Amen et je voulais venir vers vous pour que je prie que Dieu augmente cette charité cette charité c'est Christ lui-même l'amour de Dieu l'amour de la parole vous avez remarqué comment est-ce qu'il décrit cela elle ne point vieux elle juste point son intérêt et il croit la parole de Dieu elle ne pense pas mal non elle ne soupçonne pas de mal non 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 elle vit toutes ces choses-là même pour ce qu'on peut penser de toi mais toi tu ne penses pas de mal Amen Amen ça c'est ce que Dieu pense à toi mon frère de ma soeur oh oui c'est lui qui a cette espérance en lui c'est purifiant lui-même Amen alors cet homme ou cette femme un fils de Dieu et des saints et l'éternel et son cœur travaille ces jours-là il sait que Seigneur que je donne que je soignez-vous quand tu viendras il sait que je te donne parce que je donne mon cœur plus que tout l'autre puisse le Seigneur vous bénir Amen Je sais qu'un jour les yeux verront Jésus Notre Père se laisse sur notre Dieu D'abord en toi cette assurance que nos yeux te verront parce que sur la terre nous ne vivons que pour toi en notre Dieu sur la terre de nos marchands que pour ta gloire tu dois te donner au soir de l'année encore aujourd'hui parce que tu nous avais le mal vivé mon bien-aimé Père parce que la Bible est libre par une chaleur qui l'a amené à la perfection tous ceux qui ont été sanctifiés pour toi nous te lourons mon bien-aimé prête de lui sauver je te remercie encore aujourd'hui de m'accorder l'agence mon bien-aimé de me faire de marcher comme des saints ce texte mon bien-aimé de me faire du sang comme vous l'avez entendu c'est tellement nous sommes la lumière de ce jour mon bien-aimé dans la lumière dans la lumière il y a prenez de m'aimé de m'aimé pour éclairer mon bien-aimé Seigneur louer soit-il en cause de la communauté mon frère et mon m'accorder mon bien-aimé puis-je raconter l'agence de la délivrance mon bien-aimé oh Dieu chaque frère et chaque sœur dans cet endroit pèse vive au roi que toi le Dieu est encore le cas mon bien-aimé et la délivrance ne soit pour te plaindre Dieu le Dieu qui manifeste ta beauté grâce à ton amour et ta beauté mon bien-aimé il y a eu aussi les malades mon bien-aimé l'adolescent et à cause de ces mal-aimé secours et de soutien mon bien-aimé pour tous les temps mon bien-aimé mon bien-aimé merci encore pour la passage de ton pas mon bien-aimé louer soit-on sain qu'il y aura faut qu'il te donne l'avantage mon roi nous te remercions pour tout nous t'avons ici prier au nom du Seigneur et du Seigneur et du Seigneur Alléluia que le Seigneur soit bien qu'il a été merveilleux pour chacun est-ce qu'il a apporté les réponses à vos questions Amen que le Seigneur soit glorifié Amen malheureusement nous sommes gérés par le temps en attendant le jour où nous pourrons nous réunir là avec notre Seigneur pour l'éternité Amen mais ici nous avons là le temps qui gère un peu notre vie nous arrivons à la fin j'ai été heureux j'ai été heureux de vous recevoir tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur de recevoir mes bien-aimés ici serviteurs de Dieu qui laissons alors que le Seigneur les bénisse et raccorte la grâce de les aider dans leur œuvre c'est vrai que il y aura très peu très peu trop peu d'oubliés qui servent le Seigneur mais c'est le Seigneur qui amène ceux qui s'est choisi nous n'avons pas à choisir nous-mêmes c'est Dieu qui les choisit alors que le Seigneur choisisse chacun d'entre nous parce que chacun d'entre nous nous pourrons servir le Seigneur à notre façon à la façon que Dieu nous donnera de faire alors que le Seigneur soit glorifié quand nous nous séparons tout à l'heure ne partez pas il y aura quelques collations avant que vous puissiez prendre la route et que le Seigneur puisse vous bénir mais surtout avant de terminer ce culte j'aimerais parce que une amie qui est venue ici donc elle vient pour la troisième ou la troisième fois c'est Patricia si elle peut se lever comme ça au moins les gens donc vous la verrez donc c'est un troisième fois qu'elle soit venue toute seule parce qu'elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec elle mais le Seigneur récompensera elle récompensera de rester là et elle m'a demandé si on pourrait prier pour elle c'est avec certitude que si nous prions le Seigneur c'est que le Seigneur agira le Seigneur sait ce qu'elle a besoin j'en connais une partie mais je veux pas moi tout savoir le Seigneur le sait c'est ce qui est le plus important mais c'est que quand nous prierons pour elle c'est que tous ensemble nous puissions être unis dans la prière après que le Seigneur lui accorde ce que lui veut ce que lui veut parce que ses dessins sont parfaits pour chacun d'entre eux elle souhaiterait donc qu'on prie pour elle elle souhaiterait qu'on prie aussi pour sa belle-fille et qu'on prie pour ses parents sa belle-fille donc son mari est décédé donc le frère Patricia est décédé donc la vie n'est pas facile pour son épouse et ses parents aussi passent des moments difficiles et nous pouvons comprendre que c'est dur de perdre l'un des siens mais parce que elle est venue et que comme il a été déjà dit auparavant et comme nous le savons tous venez déchargez-vous de tous vos fards et prenez mon jou qui est le pire léger elle veut se décharger de ses fardos au pied du Seigneur alors que nous puissions demander au Dieu qu'il lui réponde et qu'il nous conduise comme nous l'avons entendu dans toute la vérité de la parole de Dieu parce que le fait qu'elle soit là n'est pas un effet du hasard c'est de la volonté de Dieu mais parce qu'elle est là elle devient une lumière pour ceux qui l'ont et ce qu'elle a entendu c'est de la part du Seigneur qu'elle pourra le répéter et qu'elle puisse apporter aussi la vie à tous ceux qui l'entendront parce qu'elle a entendu encore cette amitié alors je vous invite à vous le faire et que ensemble nous puissions la présenter entre les mains du Seigneur et que le Seigneur agisse puissamment Seigneur notre Dieu verset oui Seigneur notre Dieu si tu es sur terre Seigneur tu viendrais à être tu dirais que veux-tu que je te fasse Seigneur tu connais le désir de ton cœur Seigneur de ta famille tu sais c'est quoi elle a besoin d'elle-même et tu s'éproche Seigneur notre Dieu c'est confiant en toi c'est confiant en tes promesses que tu as fait que tu es sur le temps c'est ta famille alors Seigneur notre Dieu nous aussi nous nous sentions je te promets que tu as fait la présente l'ancienne que tu es sur le temps et Seigneur notre Dieu en revendant les bénédictions la puissance de ton esprit enfin que tu puisses accomplir dans les délices de ta famille et que le plus que je trouve avoir de toi c'est que tu es la réelle de ton partage Seigneur Dieu nous vous remercions que tu es l'éternel ce Dieu vivant en qui nous croyons c'est ta famille c'est lui qui demeure le même qui est aujourd'hui et pour les réelligérés alors Seigneur notre Dieu c'est l'éternel tu dois attendre maintenant et que tu puisses l'éternel c'est qu'il y a une petite presse oui Seigneur c'est une petite presse qui a choisi pour elle mais Seigneur comme de bien les gens et Seigneur nous vous remercions parce que nous avons ce que nous avons à vous demander si nous nous croyons nous reviendrons sa famille et nous savons que ce sera sa famille et nous te remercions pour tout le monde par le nom puissant et merveilleux de Jésus et que le Seigneur je vous remercions Amen 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 Que le Seigneur soit béni Amen Crois que le Seigneur t'a accordé et tu le verras Amen Amen Chantons un petit coeur avant de nous séparer sur les liens c'est un coeur que nous connaissons tous expoussé pour les grands recueils c'est le numéro 13 dans le grand recueil comme ça mais au sinon c'est la foi illumine la nuit la foi bannit craintes et doutes et tout mon coeur chante mon âme est contente la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur Alléluia Oh quel bonheur Alléluia Gloire au Seigneur Amen 154 dans le délit et 13 dans le grand recueil La foi illumine la nuit La foi bannit craintes et doutes et tout mon coeur chante mon âme est contente la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus me rend toujours plus que vainqueur Alléluia Oh quel bonheur Alléluia La foi bannit La foi bannit La foi illumine la nuit La foi la foi la foi la foi et tout mon âme est contente La foi sur tous mes ennemis Me rend toujours plus que vainqueux Alléluia, ô quel bonheur Alléluia, gloire au Seigneur Amen Et je demanderai au frère Yves, s'il veut, remettre notre retour entre les mains du Seigneur Père Céleste Après ces moments, Seigneur merveilleux, nous savons, Seigneur, que tu es vivant Et Père éternel, combien nous te sommes reconnaissants ce soir, Seigneur, à la fin de cette journée Tu nous as bénis dès le matin, Seigneur Et le soir, Seigneur, nous chanterons tes louanges Mon âme te rend grâce, Seigneur Et surtout, n'oublie aucun de tes bienfaits Car ils sont nombreux, Seigneur Merci pour ta parole, Seigneur Qui est manifestée à travers le monde entier Je te loue, Seigneur, nos frères Qui ont amené aujourd'hui, Seigneur, la parole Avec le ainsi dit, Seigneur Amen Béni chacun d'entre nous Nous avons reçu, Seigneur, cette parole Nous avons reçu cette nourriture, Seigneur Qui nous fait tant de bien Amen Oh Seigneur, puissions-nous retenir, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs Amen Nous sommes saints Nous sommes saints, Seigneur Comme ton serviteur l'a dit, Seigneur Et nous croyons de tout notre cœur Amen Gloire te soit rendu Amen Accompagne, Seigneur, chacun, Seigneur Dans son foyer, Seigneur Oui Que tu puisses, Seigneur Si tu t'arbes à venir encore, Seigneur Nous bénir, Seigneur Amen Et permettre encore que nous puissions, Seigneur Communier ensemble Nous rencontrer, Seigneur Car pour moi, c'est un privilège, Seigneur Et nous joie, Seigneur Que tu m'accordes, Seigneur De voir mes frères, Seigneur A mes sœurs, Seigneur Oui Bénis mon frère, Seigneur Qui est venu du Zimbabwe, Seigneur Que vous rapporte, Seigneur Un message plein d'amour, Seigneur Oui Oh Dieu Tout-Puissant Bénis mon frère Léonard, Seigneur Amen Tu sais combien il est cher Amen Bénis mon frère Dieu donné Amen Amen Bénis le frère Daniel Gliner Oui Bénis mon frère Arthur Gliner Amen Bénis, Seigneur Mon frère Samuel de Nazareth Amen Derrière moi, Seigneur Oui Et bénis, Seigneur Mes frères et sœurs Amen Au nom de Jésus Amen 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 Allez dans la paix du Seigneur Amen Et saluez-vous tous Par la sain baiser Que le Seigneur soit béni Amen 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 Amen